... Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous voici de nouveau depuis la ville de Goma avec messieurs Georges Yanala Miro. Notre invité à ce jour, c'est un politologue. Je rappelle ici bien, depuis la ville de Goma, sur Congo Live Télévision, nous voici à ce 27 mars 2024, les dames et messieurs, je suis Youssouf Oukibingila, David. Nous voici encore pour d'autres actualités, d'autres faits, pour ce décryptage de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous aurez également le droit d'en savoir plus de tout ce qui se décrivent à l'est du pays. Messieurs Georges, bonjour, et bienvenue encore sur le Congo Live Télévision. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour les frères, surtout ceux-là qui vivent à l'est de la République. Je vois les Congolais du Nord-Est jusqu'au Sud-Est. Je vois, comme ça parait, Hotuwele, Farage, Dungu, Nyangara. Je vois Ituri, je vois par exemple, Mahagi, Ndjougu, Irumu, Mambasa. Au Nord-Kivu, je vois Beniloubero, Ruchuru, Walikale, Masisi, Niragongo. Je vois la grande ville la plus propre, la plus belle de l'est, ce qu'on appelle la ville de Goma. Je vois aussi au Sud-Kivu, je vois Kaléhe, Iji, je vois Mwenga, je vois Shabunda, je vois Kabare, je vois Walungu, je vois Ouvira, je vois également Fizi. Et pourquoi pas aussi, je vois Tanganyika, Ndjougu, Kabalo, je vois Moba, je vois Kaléhe, je vois partout là-bas, je vois Kongolo, je vois jusqu'à aller au Rokatanga. Kasenga, Sakanya, je vois partout là-bas, je vois aussi Kasumbalesa, partout. Au moins, je vous salue d'une manière particulière, parce que c'est vous qui constituez la porte d'entrée de ce lacune de range du côté de l'Est. Et vous qui êtes sur cette ligne-là, vous devez être très sérieux, vous devez être plus congolais que de l'extérieur, parce que le mal entre toujours par tout ce territoire que je venais de citer. Ces extrémités là-bas. Effectivement. Je vous salue d'une manière particulière. N'osez plus donner la porte à l'ennemi. Qu'est-ce que quelqu'un de Mahagou peut gagner pour donner la porte aux envahisseurs ougandais ou sud-soudanais pour venir déranger l'intérieur de Chopo, par exemple. Qu'est-ce que quelqu'un de Niragongo peut gagner du Rwanda pour donner la porte à ceux-là qui peuvent venir déranger le Walikale et le Maniema ? Qu'est-ce que quelqu'un de Niragongo peut gagner au Rwanda ou peut-être au Burundi ? Qu'est-ce qu'il peut gagner vers, je ne sais pas, vers Boujmaï, vers Kananga ou peut-être vers Kamina ? Alors nous devons être très sérieux. Et parfois on voit très mauvais cas, on ne voit que le mal venir de chez nous. Donc à ce fait, vous appelez tous ces gens qui cohabitent, qui habitent cette entité, ces entités, vous les appelez à la sérieuse idée ? Être très sérieux. Surtout prendre conscience que la RDC, elle est RDC parce que cette partie existe. Et qu'il faudra veiller sur la nation. Nous devons veiller sur les frontières de cette RDC. Aujourd'hui, monsieur Georges, s'il faut noter la ville de Goma, aujourd'hui, s'il faut noter sur la ville de Goma... C'est très très bien, elle est très très calme. Elle est calme dans tous ces cas très peu cardinaux. Très calme. Ça promet, ça va ? Ça promet, d'ailleurs. La ville de Goma n'a jamais été inquiétée. Malheur, c'est là qu'il y a toujours cru que... Non, la ville de Goma... D'ailleurs, il y a là qui a toujours même propicé des maçons. Non, la ville de Goma est déjà prise, j'espère. D'ailleurs, on ne sait même plus où aller parce que la ville de Goma est asphyxiée. Vraiment, c'est déjà la prise de la ville de Goma. Je vous dis faux et archifaux. Ils sont des menteurs. Et la ville de Goma ne tombera jamais, 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 jamais. Jamais, je dis jamais. Nous qui sommes là, nous qui sommes déjà déterminés avec nos FADC et surtout les Watoto-Waynuma, Nyoazalén, ils ne vous permettront jamais à pénétrer la ville de Goma. Dans l'Est du pays, aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'espoir de la rétablissement de la paix ? Mais, 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 mon Dieu, David, la vie, disons, la paix, je l'ai toujours dit, la paix est déjà en cours de téléchargement. Vous avez suivi Félix lui-même, quand il était le président du Sud-Soubanais. Oui, il a dit, il a été clair, il a dit, bon, mes chers frères, ceux-là qui nous font la guerre, ils ne sont pas éternels. Pour vous dire tout simplement que la guerre aussi n'est pas éternelle. Ceux-là qui nous font la guerre, ils sont bien identifiés, c'est le régime de Kigali, ce régime a eu débit, l'aposé, il a une faix, l'affaire est déjà à la porte. C'est Kagame là, laissez-moi dire son nom, c'est Kagame là, qui enguette presque toute la région, un élément perturbateur, il n'est pas éternel. Son avant-d'hier du M23 répétitif, commençait par affronter les espagistes qui arrivaient au M23 bis, ce sont des événements qui vont vers la fin. Ainsi dire, je voulais tout simplement dire que nous de l'Est, la paix est à court de téléchargement, et je l'ai toujours dit à Lingala, et t'es carré qu'il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. C'est même par là où vient ma question, de savoir ce qu'on peut espérer, c'est l'établissement de la paix à l'Est du pays avec ce régime de Kizekedi. Pardon ? Est-ce qu'on peut espérer à l'Est du pays les rétablissements de la paix totale, je dis bien totale, avec le régime de Kizekedi ? Moi quand je parlais, quand moi je dis, tu sais qu'il n'y a pas d'un coup, il a des années. C'est-à-dire, c'est dira ce régime que la paix va toujours revenir en RDC. Je dis dans le sens où, revenir sur la paix et après lui, qu'il y a encore la guerre, ou que la paix est d'une manière totale. Non, lui là, il s'est fixé une logique. La paix totale ou la guerre totale. Alors quand la paix revient sur Kizekedi, ça sera une paix totale. Elle ne reviendra plus. Même après lui, la paix restera, elle régnera pour toujours. Et vous savez, la paix coûte très cher. Si vous trouvez les gens succomber, c'est parce que la paix n'est pas quelque chose de pacotille. C'est quelque chose qui coûte très cher. Et nous devons nous y investir. Quand j'interpelle les gens qui habitent sur ces adultes, c'est très bien que nous sommes en train de faire quoi ? De fabriquer, de construire la paix. Mais avec la paix et la sueur de nos fronts. Et nous devons accepter ça comme ça. Nous devons être conséquents de cette manière-là. Je m'avais encore vous signalé. Je m'avais vous dit une chose. En 1996... Là, on fait rétro. Oui. En 1996, quand l'AFDEL entre... AFDEL, qu'est-ce qui signifie ? ALIAS des forces démocratiques pour la libération du Congo. Je répète. ALIAS des forces démocratiques pour la libération du Congo. Qui a été chapeauté par certains belisérats. Bien sûr, les gens venaient du Rwanda, mais plus particulièrement par Mouselora Désiré Kabila qui en a fait une création peut-être à lui. Il a été même chef de l'état de ce pays à passer par AFDEL. Quand l'AFDEL entre, nous nous avons cru qu'on était dans le débit de faire la paix la plus durable. malheureusement, les gens avec qui on devait faire la paix sont des qui nous ont amené maintenant l'insécurité, le manque de la paix. et ces gens-là se sont transformés, métamorphosés à devenir RCD, RCD, CNDP, CNDP, M23, primo, M23, bisqué, nous vivons aujourd'hui. alors Tshisekedi a remarqué que le même cycle infernal des manques de paix ne doit plus se répéter. Réseau pour laquelle moi, Tshisekedi, le président de la République, je ne ferai plus encre avec ces gens, se répéter les erreurs du passé. Donc, dialogue zéro. Parce que ils ont toujours trouvé dans les dialogues ce que moi j'appelais la cachette la cachette de revenir si c'est qu'on avait déjà clôturé. Et on appelle cela cycle infernal. Un cycle qui ne se termine pas. Nous ne devons plus vivre le cycle infernal. de cette insécurité. Réseau pour laquelle ils vous disent même ce que vous dites, même si vous tapez les poitrines, la fête doit toujours vous rejoindre. Donc, le régime de Kigali va prendre fait. Vous vivez à l'Est. Vous croyez que Félix sera en mesure de le faire. Vous, personnellement. Avec la situation que vous vivez à l'Est. Tout d'abord, moi, j'ai fait aussi des relations de philosophie. On a toujours dit que quand le prédicat est bon, la congélisation doit être aussi bonne. Ça, c'est important. C'est-à-dire quoi ? Tout ce qui s'annonce bien finit bien. À d'autres termes, les premières impressions donnent le résumé sur la suite. Tu sais que de la manière dont il est arrivé au pouvoir, de la façon dont il est en train de mener les actions politiques dans le monde extérieur comme l'interne, ça prouve déjà que Tu sais qu'il est et c'est lui qui est venu avec cette paix durable. C'est lui qui est en train de nous apporter cette paix durable. Parce qu'à partir de lui, je vais donner un exemple, par exemple, qui parmi... Moi, je suis dans la quarantaine. Je n'avais jamais vu là où on arrête les générales. Sauf sous le règne de Tisséketi. Je n'avais jamais vu des notables comme les acteurs qui ne viennent pas d'ici le nom aujourd'hui, qui sont arrêtés, qui sont inquiétés, par exemple, et quand ils sont emprisonnés et la situation est calme. Même par là, même par là, monsieur Georges, même par là... Ça, c'est déjà le début de la paix. Même par là, je trouve l'occasion d'en poser une question à ce cerveau-là. Oui. Il y a une personne qui a été arrêtée ici à Goma où sa famille s'inquiète déjà. Pourquoi sa famille s'inquiète ? Je l'ai appris dans les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire, on a toujours dit ceci. Quand vous commencez à vous agiter avant qu'elle ne vous... vous posez même la question. Vous êtes en train de vous accuser... Il y a un grand au table de la communauté de tous lesquels il y a une réalité. Vous êtes en train de vous accuser vous-même. Pourquoi il s'agit alors que le procès n'est même pas encore à coup ? C'est-à-dire, il a en train de s'annoncer, de se culpabiliser lui-même. Attendez d'abord que le procès de la paix, disons, de la justice, puisse amorcer ses activités, écloturer ses activités pour dire que vous m'avez peut-être incriminé, vous m'avez peut-être pris, n'est-ce pas pour... Peut-être est un innocent. Mais, de la manière où vont les choses, on arrête quelqu'un pour des réseaux d'enquête, pour vérification, et maintenant sa famille commence à dire vous allez le tuer. D'après eux, ils estiment que notre justice, avec cette mesure de pandéjo, ils estiment que leur frère peut-être est innocent, de la mauvaise justice, comme avait dit... Et de la peine de mort. Est-ce que moi, Georges, je me suis aussi inquiété, ou David, ou mes frères, c'est-à-dire on n'est pas inquiété, que c'est lui qui est inquiétable. Donc, il s'est reproché de quelque chose. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, il s'y connaît de quelque chose. On parle de la situation sécuritaire à l'est du pays, on est en direct de Goma avec M. Georges et Alalambiro, les dames et messieurs. Des combats entre les rebelles du 1-23 et les groupes armés locaux sont signalés ce mardi 26 mars, ont été signalés depuis mardi 26 mars dans la localité de Biboué, dans le groupement Bachali-Moukoto, dans le territoire de Massis et Nord-Kivu. Ce qu'il faut noter pour aujourd'hui, alors, depuis 3h30, dans l'axe Saké-Chacha-Minova, pour partir alors dans l'Essit-Kivu, route nationale numéro 2 qui est l'Essit-Kivu, déterminer les Ouazalendo à mettre fin à cette insécurité tout en l'autre de cette route, il faut le dire. Il y a des affrontements, des rilles d'affrontements jusqu'à présent qui se déroulent de l'autre côté. Vous croyez à ces Ouazalendo ? Parce que, d'ailleurs, ces Ouazalendo, je les salue à passant. Courage ! Ayez ce courage-là. Moi, je suis votre frère. Pas seulement parce que je suis congolien, mais descend. Toutes vos activités aussi, j'en participe. Ce que vous faites vraiment, c'est aussi, vous le faites pour moi. Vous êtes déterminés à restaurer la paix, et surtout, rouvrir cette route. courage. Et je suis sûr et certain que ce que vous êtes intérêt de faire, vous allez aboutir toujours à l'objectif. je vois Chacha, je vois Bweremana, je vois Kirotchi, je vois toutes ces collines qui surplombent la route. Surtout que vous êtes des techniciens, vous êtes des affaires de ces milliers. ma foi totale à votre travail et vous allez toujours aboutir. Les Bweremana qui viennent de partout là-bas, ils ne sont pas plus, plus peut-être encouragés ou peut-être plus intelligents que nous. Ils se croient avoir peut-être une arrogance là, mais ils ne feront absolument rien. Et c'est tout que vous voulez. Vous êtes intérêt de les tuer, de les moudrer, de les tuer comme des poux, comme des petits insectes. Mes chers frères, je sais très bien que vous allez ouvrir la route. Après cette route, vous allez aussi ouvrir la route de Sake Masisi Centre. Après celle-là, vous allez prendre la route Sake Kichanga Mueso, Kanya Bayonga. Et après celle-là, c'est la route principale. Numéro 4, et surtout que vous êtes appuyé par les EFAR de ces bien-équipés. Et je ne manquerai même pas aussi à vous dire qu'à très très bientôt là aussi, la force de la Sadek, une force d'appui va aussi vous rejoindre sur les lignes de front. Le Conseil de sécurité se reniera pour une séance d'information publique suivie des consultations à huis clos sur la situation en RDC à l'est du pays, y compris le travail de la Monisco. Yohan Bintoukeïta a été représentant de la société civile. Sans attendu, la RDC et le Rwanda devraient participer à la réunion en vétille de l'article de l'article de l'intérêt du règlement intérieur provisoire du Conseil des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Conseil des Nations Unies qui va se réunir pour la situation à l'est ? Vous savez, il y a déjà plusieurs conseils qui concernaient la RDC, mais le résultat a toujours été échangé sur télé, sur télé plutôt. Il y a toujours été ce qu'on appelle les staticos. Alors, quant à moi, moi, je n'ai pas beaucoup de fonds dans des sièges de réunions pareils. mais surtout le Conseil des Sécurités. Moi, je l'ai toujours appelé le Conseil de l'insécurité des Nations Unies. Parce que plusieurs conseils, mais l'insécurité, le manque de paix continue toujours à être vécu en RDC. Pas seulement en RDC, mais au Soudan, même dans le Sahel. Encore plus grave en Ukraine et surtout à Palestine. Alors, quel est le rôle de ce conseil ? Est-ce qu'ils ne trouvent pas qu'ils ont failli à leur mission ? Et j'affirme, c'est un conseil de l'insécurité des Nations Unies. S'ils peuvent me prouver qu'ils viennent imposer la paix en RDC, je vais changer le vocabulaire. Mais aussi longtemps cela n'est pas fait ? Aussi longtemps qu'ils n'ont pas changé, je les appellerai toujours un conseil de l'insécurité des Nations Unies. On finit par ces procès, ces audiences foraines qui se poursuivent dans la ville de Gaumont par ces soldats, par ces militaires qui ont fui devant les rebelles, ces militaires qui ont détourné les soldes d'autres militaires. qu'est-ce que vous dites au gouvernement et à la justice ? D'ailleurs, moi je veux dire, ceux-là qui ont eu ce courage de restaurer la peine de mort, c'est le moment maintenant. Imaginez un soldat sur les lignes de front, David. Il dort sans manger, il se bat jour et nuit, il donne sa vie et puis parce que vous êtes un général, ce n'est pas colonel, ce n'est pas ce qui ? Maintenant, vous vous permettez de prendre ce soldat et empocher et aller construire une maison. Même les esprits sataniques ne peuvent pas vous comprendre. Parce que vous êtes tel ou ministre de tel secteur et maintenant vous avez le courage de prendre de l'argent des militaires ou des oisalens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est incompréhensif. Où soit, vous complotez avec l'ennemi et vous savez très bien que l'ennemi, comment il opère, vous prenez l'argent de l'ennemi et vous sacrifiez les militaires sur les lignes de front. Ça ne se fait nulle part. Si, dans d'autres siècles, la paix règne et dit son mot, c'est parce que les militaires sont d'abord bien traités, ils sont respectés. Comment vous ne voulez pas même respecter vos propres exigences, vos militaires de qui vous vous dirigez ? Maintenant, moi, Georges, je suis un civil pamba. Ah non. On finit, ces gens-là doivent subir la peine de mort. On finit maintenant pour ces militaires qui se trouvent à Paris un instant sur les lignes de front. Un message pour ces gens. À fait, un message pour ces compatriotes. Nos congolais, surtout des FADC, vous êtes des congolais, moi, je vous appelle des super congolais parce qu'au moins, vous, vous faites le travail parce qu'il faut le travail que quelqu'un d'autre ne peut le faire. Les congolais excellents, les congolais par excellence, un FADC, accompagné de Ouazalindou, moi, je vous dis un grand merci. Surtout, je manque les mots pour m'exprimer parfois. Quand je dis merci, c'est un merci qui vient de la profondeur même de mon cœur. En tout cas, je vous dis, un très grand merci, grand, grand merci, surtout que la tête de nos ascèdres vous sera reconnaissante. Et toute la population congolaise, de partout qu'elle se trouve, elle n'a qu'elle veut dire braquer sur vous parce que rien d'autre qui peut nous sauver de cette histoire si ce ne sont pas vous. Moi, je vous dis vraiment, 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 profondément merci. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Ce n'est pas que vous voulez dire. est-ce que que vous êtes des Oblastes qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leur village, leur communauté pour aller vers l'ennemi s'affronter avec l'ennemi l'ennemi dit les rwandais imaginez les rwandais mauvais attention mais quelqu'un dit je pars aussi faire froid avec les rwandais merci c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup encourager j'ai fini par mon numéro je suis à contact au plus de 143 979 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre merci monsieur Georges passez une excellente journée et peut-être à la prochaine pour une nouvelle émission c'est moi qui vous remercie